Bonjour, c'est l'histoire d'un élève comédien qui a bien du mal à se faire une place dans l'univers enchanté d'un cours de théâtre parisien. C'est l'histoire d'un garçon qui est sans cesse ramené ou s'imagine ramené à la place qu'on veut bien lui laisser dans ce cours de théâtre parisien. Et si nous avons choisi de commencer cette nouvelle année avec le documentaire qui raconte cette histoire-là, documentaire qui s'appelle La mort de Danton, c'est parce que ce garçon vient d'un autre monde, au-delà du périphérique parisien, qu'il est noir, accessoirement, et que son histoire n'est donc pas seulement son histoire, Anne-Sophie. Et pour raconter cette histoire, nous avons avec nous sur notre plateau Alice Diop, bonjour. Vous êtes la réalisatrice de La mort de Danton, dans lequel vous suivez le parcours de Steve Tiencheux, qui est à vos côtés, bonjour. Alors vous êtes comédien, vous êtes diplômé du cours Simon depuis 2010. Vous avez commencé votre carrière par un rôle dans la série Braco, créée par Olivier Marchal et diffusée sur Canal+. Mais on a pu également vous retrouver au cinéma dans le film Les combattants, de Thomas Cahier, qui est sorti en 2014. Ou encore Les braqueurs, une histoire de braquage, de Julien Leclerc, qui était sorti en salle cette année. Ça, c'est 2016. Quant à vous, Alice Diop, vous êtes par ailleurs la réalisatrice du documentaire La Permanence, sorti en mars dernier, qui est sélectionnée cette année aux états généraux du film documentaire qui se tiennent en ce moment même à l'USAS, en Ardèche. Et c'est un film que vous pouvez voir ce vendredi 26 août sur Ardèche. Il sera diffusé ce soir, il me semble. Voilà. Alors on va parler dans cette émission de votre autre documentaire, La mort de Danton. Alors avec un dispositif un peu particulier que je vous rappelle, on vous l'a déjà expliqué dans des articles, mais je vous le rappelle. Donc vous pouvez voir ce documentaire, La mort de Danton, depuis une semaine sur notre site, avant le tournage de ce débat. Vous pourrez le voir encore une semaine, c'est-à-dire jusqu'au 2 septembre. Mais il faudra vous dépêcher parce qu'après, on l'enlève pour des raisons de droit. Et si vous l'avez raté sur Ardèche sur Image, à partir du 9 septembre, et pour deux mois, vous pourrez le voir sur la plateforme TENC. Alors qu'est-ce que c'est TENC ? On vous en parlera un peu plus tard dans l'émission. N'ayez aucune crainte, on vous racontera tout, on vous dira même ce que ça veut dire. Alors on va donc sur Ardèche sur Image parler de documentaire une fois par mois, donc à Vaintec. Et on s'est demandé comment trouver un langage, nous Ardèche sur Image, pour arriver à parler de documentaire de création. On n'est pas très habitué. Et on s'est dit que la meilleure solution pour présenter un documentaire de création, c'était de commencer par sa séquence d'ouverture, qui est toujours une séquence qui, j'imagine, est choisie avec un certain soin par les réalisateurs. Et on va donc commencer par la séquence d'ouverture de TENC, qu'on regarde. Si elle, si ceci se sait, ses soins sont sans succès. Si elle, si ceci se sait, ses soins sont sans succès. Cinq capucins portés sur leur sein, le sein du Saint-Père. Cinq capucins portés sur leur sein, le sein du Saint-Père. Cinq capucins portés sur leur sein, le sein du Saint-Père. Qu'est-ce que vous avez eu envie de dire avec cette séquence en la mettant en ouverture du documentaire ? C'est un peu compliqué parce que cette séquence, elle résume tellement le film et en fait, elle résonne tellement avec la séquence de fin du film, c'est-à-dire Steve qui énonce les mots de Danton au milieu de Paris. Pour moi, c'est une séquence très intrigante qui permet de rentrer dans le film avec cet homme qui, avec un bouchon de champagne dans la bouche, essaie d'une certaine manière rééduquer, réapprendre à parler. C'est un exercice très classique, il me semble, dans l'apprentissage des comédiens. Mais pour moi, elle raisonnait autrement et en fait, elle raconte quelque chose du langage qui est à rééduquer, qui est d'une certaine manière à se réapproprier. Il y a quelque chose sur le rapport à la langue, le rapport au langage et le rapport aux soins et à la réparation d'une certaine façon de parler. C'est plutôt la rééducation que, par exemple, ce qu'on peut voir aussi dans cette séquence, c'est l'application, voir la souffrance, peut-être la souffrance de l'apprentissage. Non, je vais répondre purement technique. En technique, c'est la base du comédien en théâtre, c'est vraiment la diction. C'est vraiment réapprendre à parler le langage de Molière. Donc, voilà, quoi. Mais pour moi, ça, ça résonne et ça résonne autrement. C'est-à-dire que moi, je me saisis de cette scène et en fait, cette scène, elle me dit ça, mais elle dit aussi ce que vous dites. Et c'est ça que je trouve assez fort dans le langage du documentaire. Si finalement, c'est un langage du cinéma où rien n'est clôturé. Et finalement, cette scène-là, cette séquence-là, chacun est libre de l'interpréter de la manière dont il la voit et dont il la lit. – Elle est clôturée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas limitée à un seul sens. – Voilà, il n'y a pas de discours appliqué dessus. Et en fait, chaque spectateur est libre de l'interpréter comme il le veut. Et pour moi, le documentaire, c'est ça. C'est une proposition qu'un cinéaste fait à des spectateurs. Et dans cette proposition-là, ce n'est pas un discours qui enferme, qui pourrait être par exemple la voix off ou des images d'illustration sur lesquelles on plaque un commentaire. Là, il n'y a pas de commentaire. Le commentaire, c'est le cinéma et c'est le rapport. Et c'est ce que chacun s'approprie, en fait. – Alors, on reviendra peut-être un peu plus tard dans l'émission sur justement cette question de la voix off, qui est une question qui est super importante pour tous les documentaristes. D'ailleurs, à laquelle ils n'apportent pas tous la même réponse. – Oui, oui, mais je pense que oui. Il y a des films de voix off qui sont absolument magnifiques. – Voilà, donc on le verra. Donc, alors, ça s'ouvre comme ça. Mais alors, il faudrait qu'on voit tout de suite une des scènes, à mon sens, les plus fortes du film qui arrive assez vite, Anne-Sophie. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada